Musique Hier, lors d'une réunion, Sœur Liu m'a critiquée devant tout le monde en disant que je ne faisais pas de travail pratique et que je n'interrogeais presque jamais les autres sur leurs difficultés, ce qui veut dire que beaucoup de problèmes ne sont pas traités à temps et que je ne devrais pas être dirigeante. Cela m'a paru vraiment injuste. Ce devoir est tout nouveau pour moi. Je suis soumise à beaucoup de pression. Sœur Liu ne sait rien de mes difficultés et m'a interpellée de la sorte. Voulait-elle me rendre les choses difficiles? J'ai alors pensé, « Tu dis que je ne fais pas du bon travail, mais le tien est-il vraiment impeccable? Je t'interpellerai quand j'en aurai l'occasion à mon tour. J'ai senti que ça serait inapproprié, mais le reproche qu'elle m'a fait m'agace toujours. J'ai vécu quelque chose de similaire récemment. J'ai été exposée par une sœur et je n'ai pas pu l'accepter de Dieu et me soumettre à Son œuvre. Je voulais même m'en prendre à cette sœur et me venger. Puis, en lisant les paroles de Dieu, j'ai bien pris conscience de ma nature vicieuse. Je me suis haïe et concentrée sur la mise en pratique de la vérité. J'ai appris à faire face correctement aux critiques des autres. Peux-tu nous raconter ton expérience, nous en dire un peu plus? D'accord. C'était au début de l'année. J'étais dirigeante d'église et Sœur Wang, dirigeante d'équipe d'évangélisation, avait été mutée ailleurs. Un jour, une autre sœur m'a appris que Sœur Wang avait dit à d'autres que j'avais des comportements de faux dirigeants, que j'étais négligente dans mon travail d'évangélisation et que je ne traitais pas assez vite les problèmes qui se présentaient à moi, ce qui diminuait grandement l'efficacité de notre équipe. J'ai senti la colère monter en me disant « Si je n'ai pas fait de suivi détaillé ces derniers temps, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. » En le disant derrière mon dos plutôt que de me parler en face, ne cherches-tu pas à créer des problèmes? Et que penseront de moi les frères et Sœurs? Je ne te laisserai pas t'en tirer, pas si facilement. J'exposerai aussi tes fautes. Alors j'ai dit « Sœur Wang m'a toujours regardée de haut et trouvée des défauts. Elle n'est pas vraiment sympathique. Tout le monde le sait. Elle n'a jamais bien travaillé avec les autres. Elle est trop tâtillonne. Et maintenant, elle s'en prend à moi. Mais je ne lui ai jamais rien fait. C'est peut-être parce que je l'ai mutée dans une autre église, lui faisant perdre son titre de dirigeante d'équipe et qu'elle veut se venger de moi. On dirait bien que c'était ça le problème qu'avait Sœur Wang. Exactement. Je voulais que cette sœur me croie irréprochable et attribue le problème à Sœur Wang. Après coup, j'ai pensé que c'était très gênant que Sœur Wang m'expose devant tous ces gens, mes frères et sœurs. « Si tout le monde la croyait et me prenait alors pour une fausse dirigeante, comment me verrait-on désormais ? » Et si c'était rapporté à mes supérieurs, je pourrais être démise de mes fonctions. Tout ça me préoccupait de plus en plus et je me suis mise à haïr Sœur Wang. Ne me montrait-elle pas clairement du doigt ? Puisqu'elle était méchante, alors je serais injuste. Et tant que je serais dirigeante, elle n'aurait pas d'autre promotion. J'exposerais son comportement, m'assurais que tout le monde y voit clair et je l'exclurais de l'église si je découvrais qu'elle jugeait les gens dans leur dos. Je n'étais pas très à l'aise et je me demandais si la traité ainsi était conforme à la volonté de Dieu. Dieu avait permis que cela se produise. Or, je n'étais pas en train de chercher la vérité. À la place, j'avais le regard fixé sur elle et je guettais ses fautes pour pouvoir la contrer. Cela ne montrait pas une acceptation de la vérité. J'y ai réfléchi ce soir-là. Elle disait que j'étais une fausse dirigeante et je ne voulais rien savoir. Mais en y réfléchissant bien, étais-je vraiment une dirigeante compétente ? Un dirigeant qui fait bien son devoir doit pouvoir maîtriser toutes les facettes du travail et résoudre les problèmes dès qu'il se présente. Je gérais le travail d'évangélisation. Donc, quand cette équipe rencontrait des problèmes, je devais lui offrir une aide et la guider tout de suite. Mais ce n'était pas vraiment ce que je faisais. Un faux dirigeant, c'est quelqu'un qui ne fait pas de travail pratique. Alors Sir Wang n'avait pas tort. Elle n'avait pas une grande humanité, mais elle n'était pas malveillante. Elle obtenait des résultats dans son travail et possédait certains points forts. Elle était utile dans la maison de Dieu. Si je ne la laissais pas faire son devoir ou même si je la renvoyais par rancune personnelle, cela blesserait Sir Wang et perturberait le travail de la maison de Dieu. Je ne pouvais pas contrarier Dieu. À cette pensée, j'ai pu renoncer un peu à mes préjugés envers elle. J'ai aussi réfléchi au type de travail pratique que je ne faisais pas. J'ai alors fait des changements dans les domaines qu'elle avait mentionnés et j'ai parlé avec les frères et sœurs au sujet de leurs difficultés. Je me suis sentie mieux après avoir fait cela. Maintenant que tu le dis, je me souviens que lorsque Sir Liu m'a dit que je n'étais pas à la hauteur, je me suis juste demandé comment me venger d'elle, rien d'autre, sans penser à réfléchir calmement sur moi-même. Ce n'est pas une attitude d'acceptation de la vérité. Non. Sur le coup, j'ai cru en avoir terminé. Mais quelques jours plus tard, une autre sœur est alors venue me dire « Sir Wang a parlé de signes indiquant que tu étais une fausse dirigeante devant 40 personnes. » Toute ma colère a refait surface quand j'ai entendu cela. Et j'ai pensé qu'en m'exposant devant tant de personnes, Sir Wang, traînait vraiment mon nom dans la boue. Comment pouvais-je garder la tête haute si elle continuait à faire ça ? Je pouvais être renvoyée en tant que fausse dirigeante. Je voulais lui montrer ce qu'il en était, pour qu'elle ne me prenne pas pour un petit agneau docile. J'allais lui rendre la monnaie de sa pièce. Si elle voulait m'exposer devant tout le monde et nuire à ma réputation, je pouvais découvrir ce qu'elle faisait mal et rassembler des preuves, puis trouver une occasion de l'évincer. Les jours suivants, j'étais constamment sur les nerfs, réfléchissant à la façon de préserver ma fierté et ma dignité et à la façon de me venger d'elle. J'ai dit à la dirigeante de sa nouvelle église qu'elle n'avait pas une bonne humanité et aussi qu'elle jugeait les dirigeants, qu'il fallait donc la surveiller. Et la renvoyer sans perdre de temps, si elle faisait des siennes et portait des jugements. Après avoir dit tout ça, je me suis sentie un peu coupable et mal à l'aise. J'ai pensé, qu'est-ce que je viens de faire ? N'est-ce pas à eux pour eux ? N'est-ce pas à s'emporter ? Et dans ce cas, exclure les autres ? Quelle leçon Dieu veut-il que je tire de cette situation ? J'ai fini par me présenter devant Dieu pour prier et chercher. J'ai pensé aux paroles de Dieu exposant les antéchrists qui excluent ceux qui s'opposent à eux. Regardons la lecture de ce passage en vidéo. Dieu Tout-Puissant dit Quel est l'objectif principal d'un antéchrist quand il attaque et exclut un contestataire ? Il cherche à créer dans l'Église une situation où il n'y a aucune voie contraire à la sienne, où son pouvoir, son autorité et ses paroles sont absolues. Tout le monde doit l'écouter. Et si quelqu'un a une opinion différente, il doit la garder pour lui et la tuer dans l'œuf. C'est une technique utilisée par ceux qui attaquent et excluent les contestataires pour consolider leur statut. Ils disent « C'est bien que tu aies des opinions différentes, mais tu ne peux pas en parler partout à ta guise et encore bien moins compromettre mon pouvoir et mon statut. Si tu as quelque chose à dire, tu peux me le dire en privé. Si tu le dis devant tout le monde et me fais perdre la face, c'est que tu veux qu'on te remette à ta place et que je vais devoir m'occuper de toi. Quel genre de tempérament est cela ? Les antéchrists ne permettent pas aux autres de parler librement. S'ils ont un avis, que ce soit sur l'antéchrist ou sur quoi que ce soit d'autre, ils doivent le garder pour eux. Ils doivent considérer le visage de l'antéchrist. Sinon, l'antéchrist les considérera comme des ennemis, les attaquera et les exclura. Quel genre de nature est cela ? C'est une nature d'antéchrist. Et pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils veulent continuellement consolider leur pouvoir et leur statut dans l'esprit des gens, et pour que leur pouvoir et leur statut soient fermes et inébranlables. Ils ne tolèrent rien de ce qui affecterait ou menacerait leur estime, leur réputation ou leur statut et leur valeur de dirigeant. N'est-ce pas là une manifestation de la nature vicieuse des antéchrists ? Non comptant du pouvoir qu'ils possèdent déjà, ils le consolident, le sécurisent et cherchent la domination absolue. Ils veulent non seulement contrôler le comportement des autres, mais aussi leur cœur. Ces actions ne sont-elles pas également motivées par le pouvoir ? Inspirées et dirigées par une soif de pouvoir ? C'est particulièrement vrai quand un contestataire est présent et quand l'antéchrist apprend que le contestataire a dit quelque chose à son sujet ou l'a critiqué dans son dos. Dans ce cas, il résoudra la question en un rien de temps, sans dormir ni manger tant qu'il ne l'aura pas fait. Comment se fait-il qu'il puisse déployer de tels efforts ? C'est parce qu'il a le sentiment que son pouvoir a été menacé et que sa réputation, son profit et son statut ont subi un préjudice. Si cette personne dit la vérité sur cette question, alors le statut de dirigeant de l'antéchrist peut être perdu. Si la nouvelle parvient au supérieur ou aux oreilles d'un plus grand nombre de frères et sœurs, alors le supérieur pourrait le remplacer ou les frères et sœurs pourraient le renvoyer. Il pourrait être obligé de démissionner. C'est pour cette raison qu'il déploie tant d'efforts et paie un tel prix, sautant parfois un repas ou restant debout toute la nuit pour échanger sur le sujet, parlant jusqu'à en avoir la bouche sèche. Quel est son objectif ? C'est de fortifier sa position. Pour des gens pareils, la position est un élément vital. Dès qu'ils ont le moindre soupçon que leur statut est menacé, ils ont le cœur en émoi et sont terrifiés, craignant que demain, au lieu d'être dirigeant, ils soient peut-être un frère ou une sœur ordinaire et qu'ils ne puissent plus profiter du sentiment de supériorité que leur donne leur statut ni de ses avantages. Plus personne ne leur obéira ou ne les suivra. Plus personne ne cherchera à s'attirer leur faveur et plus personne ne leur sera soumis. C'est ce qui leur est le plus insupportable. Pour un antéchrist, le contestataire est une menace pour son statut et son pouvoir. Que quelqu'un menace leur statut et leur pouvoir, peu importe de qui il peut s'agir, et les antéchrists feront tout pour s'en occuper. Si ces personnes ne peuvent vraiment pas être mises au pas ou incorporées dans leur propre force, les antéchrists les feront tomber ou les élimineront. En fin de compte, les antéchrists atteindront leur objectif, qui consiste à avoir le pouvoir absolu et à être une loi pour eux-mêmes. C'est là une des techniques que les antéchrists utilisent habituellement pour maintenir leur statut. Ils attaquent et excluent les contestataires. Les paroles de Dieu, si poignantes, m'ont fait peur. Je ne m'étais pas rendue compte que j'étais capable de m'emporter et d'exclure quelqu'un pour mon statut et que j'agissais comme un antéchrist. Quand j'ai appris que Sœur Wang avait dit aux autres que je ne faisais pas de travail pratique, je ne l'ai pas accepté et je n'ai pas réfléchi sur moi-même et je ne me suis pas non plus demandé si c'était vrai. J'ai simplement pensé qu'elle s'en prenait à moi et me juger dans mon dos. Ça a blessé mon égo. Alors j'ai commencé à la détester, à lui en vouloir, à avoir envie de m'en prendre à elle. Et puis quand j'ai appris qu'elle m'avait exposée lors de cette grande réunion, je l'ai détestée encore plus. Je voulais préserver ma fierté et ma position. Alors j'ai fait tout un plat de ces transgressions passées pour que les autres pensent qu'elle n'avait pas une bonne humanité et la rejette. J'ai même accumulé des choses qu'elle avait faites pour les raconter à sa dirigeante actuelle en vue de la faire envoyer. Je savais bien qu'elle avait des dons et des points forts et qu'elle s'acquittait bien de son devoir, qu'elle était apte à servir dans l'église. Je savais aussi que Sœur Wang révélait des problèmes que j'avais vraiment. Mais cela touchait à mon image et à mon statut. Alors j'ai commencé à la voir comme une réfractaire, une ennemie et une menace pour moi. Et je voulais me venger d'elle. J'ai vu que j'avais vraiment une nature vicieuse. Puis j'ai pensé aux antéchrists qui avaient été renvoyés de la maison de Dieu. ils ne poursuivaient pas la vérité. Alors quand quelqu'un menaçait leur statut, ils se déchaînaient contre lui, voulant faire de l'église leur royaume pour pouvoir tout diriger. Ils ont fini par être mis dehors pour avoir fait trop de mal. Mon comportement n'était pas différent de celui de ces antéchrists. Maintenant, je vois très clairement que quand Sœur Liu m'a exposée, je ne l'ai pas juste rejetée. J'ai également voulu riposter. C'est bien un tempérament d'antéchrist. Oui, ça l'est. J'ai continué à réfléchir sur moi-même, sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas m'empêcher de prendre un chemin d'antéchrist alors que j'étais une croyante depuis des années. Et puis, lors d'une réunion, nous avons lu ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur sincère seront sûrement gagnés par Dieu. L'un des passages m'est allé droit au cœur et j'ai enfin mieux compris tout ça. Je vais vous le lire avec joie. Dieu Tout-Puissant dit en lui demandant de se soumettre à toi et d'agir conformément à tes notions, alors tu es le plus rebelle de tous et tu es un non-croyant. Comment de tels gens pourraient-ils obéir à l'œuvre et à la parole de Dieu non conformes aux notions de l'homme ? Les plus rebelles sont ceux qui défient Dieu et Lui résistent intentionnellement. Ils sont les ennemis de Dieu, les antéchrists. Ils font toujours preuve d'une attitude hostile envers la nouvelle œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais la moindre inclination à se soumettre ni ne se sont jamais soumis volontiers ou abaissés eux-mêmes. Ils s'exaltent eux-mêmes devant les autres et n'acceptent jamais de se soumettre à personne. Devant Dieu, ils se considèrent comme les meilleurs en prédication de la parole et les plus habiles à transformer les autres. Ils ne se débarrassent jamais des trésors qui se trouvent en leur possession, mais les considèrent comme des biens de famille qui doivent être adorés et prêchés, utilisés pour enseigner à ces imbéciles qui les idolâtrent. Il existe en effet un certain nombre de gens de la sorte dans l'Église. On peut aller jusqu'à dire que ces gens sont comme des héros indomptables qui vivent dans la maison de Dieu de génération en génération. Ils pensent que prêcher la parole est leur plus grand devoir d'année en année et de génération en génération. Ils s'occupent d'imposer vigoureusement leurs devoirs sacrés et inviolables. Personne n'ose les toucher. Personne n'ose non plus les réprimander ouvertement. Ils deviennent des rois au sein de la maison de Dieu, déchaînés et agissant tyranniquement d'âge en âge. Cette bande de démons cherche à se donner la main et à détruire toute mon œuvre. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister sous mes yeux ? Même ceux qui n'ont qu'une demi-obéissance ne peuvent tenir jusqu'au bout. Encore moins ces tyrans qui n'ont absolument aucune obéissance dans leur cœur. L'œuvre de Dieu n'est pas facilement acquise par les hommes. Même s'ils utilisent toute leur force, ils ne peuvent en acquérir qu'une partie pour atteindre la perfection finale. Qu'en est-il alors des enfants de l'archange qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu ? N'ont-ils pas alors encore beaucoup moins d'espoir d'être acquis par Dieu ? Amen. J'étais très émue en lisant ces paroles de Dieu et j'ai vu Son tempérament juste et majestueux, surtout dans ce passage. Il n'accepte jamais de se soumettre à personne. Personne n'ose les toucher. Personne n'ose les réprimander ouvertement. Ils deviennent des rois au sein de la maison de Dieu, déchaînés et agissants tyranniquement d'âge en âge. Cette bande de démons cherche à se donner la main et à détruire toute mon œuvre. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister sous mes yeux ? Ce passage m'a fait encore plus peur. Lorsque Sir Wang m'a exposée comme étant une fausse dirigeante, je réagis par le mécontentement, le ressentiment et une grande résistance. Je me suis violemment déchaînée sous le coup de la colère. J'étais dirigeante, mais je n'acceptais pas la vérité et manquais de soumission. Quand une sœur a révélé mes problèmes, quand mon orgueil a été blessé et ma position menacée, j'ai voulu lui mettre les bâtons dans les roues et me venger d'elle à tout prix, essayant de la chasser de l'église et de lui retirer son droit de faire un devoir. J'étais malveillante, je ne voulais m'arrêter qu'après l'avoir totalement démolie. J'étais donc bien devenue un roi dans la maison de Dieu que personne n'osait toucher ni sermonner. En quoi étais-je différente des démons du PCC et ses dictateurs ? Leur devise est « Ceux qui obtent en paire prospèrent, les autres périssent pour maintenir son règne et consolider son pouvoir. Le PCC opprime des racines et éradique complètement. Quiconque n'est pas d'accord ou ose critiquer tout le mal qu'il fait, comme lors des manifestations Plastien & Men ou avec les minorités ethniques. Et pire, avec les croyants. Ils nous arrêtent, ils nous oppriment et nous persécutent. Tant d'innocents ont perdu la vie entre ses mains. Ils ne peuvent qu'être justement punis par Dieu. Oui, j'avais moi-même été éduquée par ces démons communistes depuis que j'étais petite. Je suis mon propre Seigneur. Ceux qui obtent en paire prospèrent, les autres périssent. Si tu es méchant, ne me reproche pas d'être injuste ou encore œil pour œil, dent pour dent. De nombreux poisons sataniques s'étaient enracinés dans mon cœur, devenant mes règles de survie, me rendant plus arrogante et vicieuse. Pleine de ces poisons, j'étais donc capable de faire le mal d'opprimer et de blesser. C'est vrai. Nous sommes tous remplis des poisons de Satan. Ces mensonges trompeurs sont vraiment dévastateurs. Oui. J'ai aussi pensé aux vérités exprimées par Dieu aidant à discerner les faux dirigeants. Jamais je ne m'étais sentie concernée et n'avais jamais pensé que j'agissais comme une fausse dirigeante. Maintenant, tout le monde apprend la vérité et se réveille. Alors, des personnes exposent et dénoncent les faux dirigeants. Elles pratiquent la vérité et protègent le travail de l'Église. C'est une chose positive. C'est vrai. Peu importe le genre de personnes qui m'exposent, qu'elles me prennent pour cible ou non, qu'elles me le disent en face ou bien qu'elles agissent dans mon dos, tant que ce qu'elles disent est vrai, il faut que je l'accepte de Dieu, que je l'accepte, me soumette et en tire une leçon. C'est ça, accepter la vérité et se soumettre à Dieu. C'est exact. Pour ma part, j'avais refusé de me soumettre et je m'étais emportée contre celle qui m'avait exposée. Il ne s'agissait pas d'une dispute personnelle et je rejetais la vérité et résistais à Dieu. Quand j'en ai pris conscience, je me suis détestée et j'ai eu un peu peur. Je me suis vite présentée devant Dieu pour prier et me repentir. Mon Dieu, j'avais tort. Quand j'ai été exposée, je n'ai pas réfléchi sur moi-même ni tiré de leçons. J'ai juste voulu me venger. Je peux voir que j'ai vraiment une nature vicieuse. Mon Dieu, je veux me repentir devant Toi. Je t'en prie, guide-moi. Amen. Et qu'as-tu fait après cela ? J'ai réfléchi sur moi-même à la lumière de ce que Sir Wang avait dit de moi et j'ai commencé à faire un suivi détaillé du travail. J'ai découvert qu'il y avait en effet beaucoup de problèmes. Certains nouveaux membres de l'équipe d'évangélisation ne connaissaient pas les vérités sur les visions. Ils ne pouvaient donc pas résoudre les notions religieuses des personnes auxquelles ils prêchaient. Certains ne comprenaient pas les principes du travail d'évangélisation et des personnes inadéquates étaient converties. Certains ne comprenaient pas la vérité même après avoir été abreuvés. Et d'autres n'étaient pas intéressés et abandonnés. Beaucoup de nos ressources s'étaient gaspillées. J'ai évoqué les problèmes que j'avais vus lors d'une réunion et échangé sur les principes pour remettre les choses en ordre. Les frères et sœurs ont commencé à faire des plans pour s'équiper des vérités sur les visions. Et quand ils ne comprenaient pas quelque chose ou n'échangeaient pas clairement, nous échangeions ensemble à ce propos. Très rapidement, les vérités sur les visions ont été plus claires pour eux et l'équipe a été plus efficace. Dieu soit loué ! J'ai compris que Dieu avait fait en sorte que Sœur Wang m'expose comme une fausse dirigeante et me fasse remarquer que je ne faisais pas un bon travail pratique pour m'amener à mieux faire mon devoir. J'étais sous la protection de Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu. Traiter correctement les critiques des frères et des sœurs est si utile pour notre connaissance de nous-mêmes et nos devoirs. C'est vrai. Oui. Maintenant, je comprends que ceux qui m'exposent et qui me critiquent ne sont pas en train de me rendre les choses difficiles exprès, mais qu'ils m'offrent l'occasion de réfléchir sur moi-même. Oui. Être capable de chercher la vérité pour résoudre ses problèmes quand on est critiqué aide à grandir plus vite dans la vie et c'est être sage. C'est vrai. Plus tard, j'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. Dieu œuvre en chaque personne et peu importe sa méthode, le genre de personne, d'événements et de choses qu'il utilise pour exécuter du service ou le genre de ton qu'ont les paroles qu'il prononce. Il n'a qu'une seule et unique finalité, celle de te sauver. Et avant de te sauver, il doit te transformer. Comment cela serait-il possible sans un peu de souffrance ? Tu vas devoir souffrir. Cette souffrance peut concerner beaucoup de choses. Parfois, Dieu élève les gens et les choses autour de toi de sorte que tu puisses mieux te connaître. Ou bien, tu peux être directement traité, émondé et exposé, comme un patient sur une table d'opération. Ce n'est qu'en endurant une certaine douleur et une certaine souffrance qu'on obtient un bon résultat. Si chaque fois que tu es émondé et traité ou qu'il élève les gens, les événements et les choses, cela suscite en toi des sentiments et t'encourage, alors, par ce processus, tu auras de la stature et entreras dans la réalité de la vérité. Si Dieu arrange certains environnements, personnes, événements et choses pour toi, s'Il t'émonde et te traite et si tu en tires des leçons, si tu as appris à venir devant Dieu, à chercher la vérité et sans le savoir et éclairer et illuminer et atteindre la vérité, si tu as fait l'expérience d'un changement dans ces environnements, récolté des récompenses et fait des progrès, si tu commences à comprendre un peu la volonté de Dieu et cesses de te plaindre, alors tout cela voudra dire que tu as tenu ferme au milieu des épreuves et résisté aux tests. Tu auras réussi. Comment Dieu considérera-t-il ceux qui supportent l'épreuve ? Il dira qu'ils ont un cœur sincère, qu'ils peuvent endurer ces souffrances et qu'au fond d'eux-mêmes, ils aiment et veulent la vérité. Et finalement, si Dieu t'évalue de la sorte, n'est-ce pas que tu as une stature ? N'est-ce pas que tu as de la vie ? Et alors, d'où vient cette vie au juste ? N'est-elle pas un don de Dieu ? Dieu t'approvisionne de diverses manières et Il te forme avec divers objets, personnes et choses. C'est comme si Dieu Lui-même te donnait de la nourriture et à boire et les tenait juste devant ton visage pour te nourrir et t'en faire profiter et qu'ainsi seulement tu pouvais croître et rester fort. C'est ainsi que tu dois voir et comprendre toutes ces choses-là. C'est ainsi que l'on se soumet à tout ce qui vient de Dieu. Amen. À travers tout ça, j'ai profondément fait l'expérience que Dieu utilisait Sir Wang pour exposer les problèmes dans mon devoir. Ça n'a pas été facile à accepter pour moi. Mais ça a été très bénéfique pour mon entrée dans la vie. Oui. Le fait d'être traité ainsi m'a permis de voir en moi toutes sortes de caractéristiques des faux dirigeants et m'a motivée à chercher la vérité et à changer. En plus de cela, j'ai vu ma nature arrogante et vraiment vicieuse. J'ai vu que je pouvais opprimer et exclure quelqu'un pour préserver mon nom et mon statut, ce qui m'a poussée à chercher la vérité pour résoudre ma corruption. C'était la grâce spéciale de Dieu, Son amour et Son salut pour moi. Oui. Je suis si reconnaissante envers Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Ton échange m'a vraiment été très utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada